Avant l'arrivée dans les prochains jours dans la grande collection urbaine de 100 Bullets de Brian Nazarello et Eduardo Risseau du tome 3 de Black Science, lui je l'attends de pied ferme, de la ressortie de Sculpt de Jason Aaron, c'est pareil, j'ai très envie de redécouvrir cette série. J'avais lu le premier tome il y a bien longtemps et je n'avais pas poussé plus loin parce qu'il y avait tellement de sorties que ce n'était pas possible de tout lire. Mais je ne peux pas rater la sortie de Sculpt dans cette collection. Et quelque part en 2025, de Deadly Class qui devait sortir avant la fin de l'année et qui a été repoussé, s'inédié. Il est aujourd'hui sans date mais attendons les prochaines annonces, vous le savez, des sorties Urban Comics pour le prochain trimestre, pour le premier trimestre 2025. On aura peut-être une belle surprise de ce côté-là, à moins que vous ayez une info. Il est le temps de se pencher sur cette réédition de Thousand Bastard. Thousand Bastard qui est la réédition en grand format. C'est la grande collection que vous connaissez chez Urban des premiers épisodes. Je crois qu'il y a eu les 8 premiers épisodes de la série Thousand Bastard. Série indépendante, publiée par Image Comics, scénarisée par Jason Aaron et dessinée par Jason Latour. Dans un style assez particulier mais assez sympathique. On va justement parler des auteurs. Vous le savez, Jason Aaron a fait pas mal de séries en indépendant. Je viens de citer Scalp par exemple. Mais sa carrière, elle est surtout chez Marvel. Il fait partie aujourd'hui des piliers de chez Marvel. C'est quelqu'un qui a comme beaucoup pris la route de l'indépendance mais qui est revenu chez Marvel. Qui ne l'a jamais vraiment quitté d'ailleurs. Puisqu'il arrive à faire coïncider les deux. Il fait partie de ses auteurs comme Donny Cates, comme Jonathan Hickman. Qui travaillent pour eux avec des séries, des créations. Et qui travaillent également pour les Big Two. Pour continuer à entretenir évidemment d'abord une forme de revenu régulier. Mais aussi leur fanbase peut-être de continuer. Et puis c'est des gens qu'on appelle. C'est-à-dire que Marvel sont ravis d'avoir des super tards. Marvel rêverait de faire revenir Ed Brubaker, Rick Remender, Mark Millard, Matt Fraction. Tous ces auteurs qui ont quitté la maison des idées. Et qui ont pris le chemin de l'indépendance. On sait que certains ont été contactés. Jonathan Hickman a accepté. Justin Aaron également. Très très bon scénariste. Qui a fait des choses formidables. Il a fait des choses formidables. Vous savez il a fait du Star Wars. Il a fait du Wolverine bien entendu. Il a fait Wolverine and the X-Men. Il a fait les Avengers récemment. Ça a été un peu critiqué son run. Et c'est un scénariste qui bien entendu travaille également pour DC Comics. On va le voir sur la gamme absolue dans les prochaines semaines. Scénariste talentueux. On ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment un scénariste qui a énormément de choses à dire. Et qui les raconte bien. Qui aime le super héros. Et ça se sent quand on lit ce qu'il fait. Jason Latour a une carrière beaucoup plus compliquée. Je vais vous montrer un petit peu les caricatures des deux personnages. Qu'on voit à la fin dans leur biographie. Jason Latour il s'est fait connaître. Essentiellement parce qu'il a fait des projets. Il y a aussi bien dessinateurs que scénaristes. Il a fait Django Unchained avec Tarantino. Il a fait du BPRD notamment avec Mike Mignola. Et je me souviens qu'il a fait Wolverine and the X-Men. Souvenez-vous. Jason Aaron fait son Wolverine and the X-Men avec deux dessinateurs fabuleux. Notamment il y en a eu d'autres. Mais Chris Bacalo pour commencer. Puis le fantastique Nick Bradshaw qui a fait des épisodes merveilleux et incroyables. Et puis la série a été relancée une fois que ce run a été terminé par Jason Latour. Avec un nouveau numéro 1. Mahmoud Asra au dessin et Jason Latour au scénario. La série a duré 12 numéros je crois. C'est disponible en deluxe chez Panini. Si vous le trouvez prenez-le. Parce que ce sont des épisodes de qualité. Ils se sont concentrés là-dessus. Sur cette série. C'est un Z-Bastard. Qui jusqu'à présent était incomplète. On va en parler après. Jason Latour on l'a beaucoup moins vu ces dernières années. Je ne sais pas où ça en est. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a eu des accusations je crois de comportement inapproprié. Et je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Donc je ne vais pas pouvoir... Je ne peux pas vous citer les faits qui lui sont reprochés. Je ne sais pas si ce sont des accusations graves ou des accusations moins graves. Toutes les accusations le sont graves bien sûr. Mais je ne sais pas où ça en est. Et donc du coup on l'a moins vu. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. On l'a moins vu. Si bien que la série Southern Bastard est incomplète et pas terminée. En tout cas c'est ce qui se passait jusqu'à présent. Aujourd'hui Urban a décidé de nous sortir les épisodes. Le premier tome est disponible. Vous l'avez là. Mais vous allez me dire. Est-ce qu'on va avoir la suite ? Moi je pars d'un principe. Je pars d'un principe. C'est que si Urban nous propose ça dans la collection Urban. C'est qu'ils ont eu des infos qu'on n'a pas eues. Et qu'on va certainement avoir la suite. Et qu'on devrait avoir la conclusion de la série. En tout cas dans les tomes à venir. Moi j'ai eu envie de redécouvrir cette série. Parce que j'ai découvert il y a quelques années. Et que j'avais lu le premier tome. En fait j'ai souvent lu le premier tome chez Urban Indies. Vous m'avez souvent entendu lire ça. Et après je n'ai pas forcément lu la suite. Pas parce que ce n'est pas bien. Juste parce que il y a trop de choses à lire tout simplement. Et donc du coup je suis hyper fan de la collection Urban. Et je vous l'ai déjà dit. Je suis hyper fan de cette collection. Black Science c'est une révélation. J'espère que l'eau sera rééditée. J'ai adoré redécouvrir Seven to Eternity. J'ai adoré découvrir Zorro qui est dans cette collection par exemple. J'ai adoré découvrir Les Last Stars, Nice House on the Lake. Je trouve que la collection elle met en valeur le travail. Je trouve qu'elle est bien éditée, bien fabriquée. C'est des beaux livres et c'est surtout une sélection de titres. Honnêtement à part 2-3 titres qui me sont tombés des bras. 95% de ce que j'ai lu dans la collection Urban c'est de la qualité. Et donc je me suis dit là c'est le moment de redonner sa chance. La première intégrale elle coûte 25 balles en plus. Parce que vous savez qu'il y a des intégrales qui coûtent jusqu'à 45 euros ou 40 euros. Et c'est pas toujours sortir 40 balles pour une BD. Ouais c'est quand même des sous quoi. 25 balles ça reste un acte d'achat pour un très beau livre qui est évidemment totalement jouable. Donc du coup, j'ai voulu la redécouvrir. C'est l'histoire d'un fils qui retourne sur la tombe de son père pour vider la maison de son père mort il y a plusieurs années. La maison était occupée jusqu'à présent par son oncle qui est parti dans un institut. Et donc il va se retrouver dans ce sud des Etats-Unis où il n'a pas trop envie de revenir. Il vient genre 2 jours pas plus. Et là il ne va pas pouvoir s'empêcher d'interagir avec les gens. Des gens qui le reconnaissent ou pas. Et surtout dans une Amérique de redneck. Et une Amérique assez renfermée sur elle-même. Avec des gens qui aiment bien se bagarrer, boire des coups et dire de la merde. Donc on va se retrouver dans une situation où il va devoir vivre avec ça. Et surtout même sauver sa peau parce que ça devient dangereux quoi. Donc le début de l'histoire il est super. C'est vraiment très chouette. Et c'est vraiment un bouquin à redécouvrir. Et bien je suis même super content qu'Urban l'ait ressorti. Si bien que j'ai craqué. En fait je n'avais pas prévu de l'acheter. Je n'avais pas prévu de l'acheter. Je voulais m'acheter Scalp. Mais Scalp qui devait sortir en septembre finalement. En octobre. Je serai là en octobre quand ça sort parce que j'ai très envie de le lire. Mais du coup j'ai pris ça non pas en attendant. Mais parce que je l'ai vu et je n'ai pas pu résister tout simplement. Et donc voilà. J'ai commencé à le relire. J'ai lu les deux premiers épisodes. Et j'ai replongé dedans. Et je vais le lire parce que c'est assez rapide. Huit épisodes ça se lit bien. C'est pas comme des énormes gros pavés des omnibus qui sont très 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 longs à lire. J'ai passé beaucoup de temps à lire les 500 pages. Même si ça se lit vite de Lord Baltimore par exemple que j'ai adoré. C'était quasiment un omnibus 512 pages. C'est dingue. C'est tellement chouette, tellement bien, tellement génial que ça se dévore. Mais c'est quand même du temps quoi. Parce qu'il faut le lire. Et l'apprécier, apprécier les dessins. Et passer un bon moment. Et surtout le lire dans un moment de sérénité. C'est à dire au coin du feu. Parce que j'ai fait du feu ce week-end. Il faisait 7 degrés. Donc il y a un moment, on allume le feu quoi. On allume le poil. Voilà, tout est dit. En tout cas, c'est disponible partout. La collection Urban, encore un sans faute. Et un titre à découvrir. Evidemment, chez Urban, chez votre libraire. Si vous aimez Radio Comics, je vais vous dire une seule chose les amis. Et bien, pensez, pensez, pensez à, bien entendu, vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça qu'on la soutient. Plus vous serez nombreux, mieux on sera. Je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada